Je m'appelle Laurent Nguyen, j'ai 44 ans, gardien de la paix et affecté en CRS depuis 12 ans. Moi j'ai pris la décision de rentrer dans la police quand j'avais 30 ans. J'avais des idées assez proches de l'extrême droite et pour moi la sécurité était la première des libertés qu'on devait garantir. On a tendance à considérer que les manifestants sont complices des casseurs. C'est une manière de se protéger psychologiquement, de se dire bon, de toute façon, ils n'avaient qu'à pas être là. Il y a un ordre de dispersion, il y a des casseurs, ils restent à côté des casseurs donc ils sont complices. Donc le droit de manifester, ça fait partie de la loi effectivement. Mais à un moment donné on ne peut pas avoir des manifs tout le temps. Il y a des gens qui sont élus, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. J'étais dans ce logiciel-là, ça m'allait très bien. J'étais très vite déçu en CRS déjà de ne pas trouver la cohésion que j'espérais trouver. Quand vous arrivez, que vous pensez sauver la France. Que vous êtes confronté aussi au désespoir de certains collègues dans ces commissariats qui travaillent dans des conditions abominables. C'est difficile à vivre en tant que policier, ce sentiment d'impuissance. J'ai le souvenir d'une mission à Calais. On intervient un matin très tôt pour évacuer des migrants qui dorment dans la forêt. Et j'ai en face de moi un garçon qui a 3 ans, qui a l'âge de mon fils. Et moi je pense à mon fils. Et quand tu laisses ton humanité ressortir, tu te dis, quelle injustice pour cet enfant d'être là, de dormir dans une forêt boueuse à Dunkerque. C'est pas normal qu'on en arrive là. Moi j'en suis arrivé à vivre une très très profonde dépression. Je passais pas loin de me foutre en l'air. Et donc moi, après avoir vécu cette période où je prends le choix que mon fils est un père, qu'est-ce que je peux lui transmettre ? Au départ du mouvement des Gilets jaunes, j'ai tout de suite éprouvé de la sympathie pour ces gens. Parce que c'était des revendications qui semblaient être tout à fait légitimes. Je pense que beaucoup de policiers ont ressenti aussi cette sympathie, cette proximité. Il y avait une gêne chez beaucoup de mes collègues. Et quand on a eu les premières scènes de violences qui ont été diffusées dans les médias, moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait une forme de soulagement chez certains policiers. Parce que ça leur permettait de régler un petit peu ce problème de conscience en désignant un ennemi. Moi qui avais pris parti publiquement au sein de la compagnie en faveur des Gilets jaunes, parce que je défendais leur revendication qui selon moi était juste, j'ai commencé à avoir des collègues qui m'ont pris à partie en me reprochant de soutenir les Gilets jaunes. Parce que si tu soutiens les Gilets jaunes, tu soutiens les casseurs. C'est pas nous que vous protégez ! Vous protégez les milliardaires ! Vous avez des gens qui ne peuvent même plus offrir de cadeaux de Noël à leurs enfants, qui ne peuvent pas les emmener en vacances, qui perdent leur boulot, qui ne savent pas comment ils vont s'en sortir, qui n'ont plus d'espoir. Est-ce qu'on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, ils puissent péter les plombs ? Alors il y en a qui disent que réfléchir, c'est désobéir, ou alors qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme. Mais moi je ne veux pas me priver de mon âme, je ne veux pas me priver de ma conscience. Et moi on m'a souvent reproché d'être un idéaliste, comme si c'était une tare. Aujourd'hui je le revendique, oui, oui j'ai des idéaux, et aujourd'hui oui mes idéaux comptent plus que ma carrière, et comptent plus que mon avenir personnel. Si je dois perdre mon boulot, je perdrai mon boulot. C'est trop précieux pour moi de m'être trouvé, d'avoir trouvé mon humanité, pour courir le risque de la perdre.